Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voudrais te donner 5 ou 6 clés, enfin 5 ou 6 clés pour t'aider à mieux gérer des périodes qui sont difficiles, peut-être des périodes d'échec. Tu sais ça nous arrive tous de vivre des trucs qui nous font nous remettre en question, qui nous font douter peut-être de nous, qui nous font douter de nos capacités. Peut-être que toi ça t'arrive, ça nous arrive à tous et le problème dans ces moments là en fait c'est pas tant si tu veux ce qui vient d'arriver, le problème c'est l'état dans lequel ça nous met. Parce que la plupart du temps quand on se sent, attends je vais juste ouvrir la fenêtre, la plupart du temps quand on vit des trucs comme ça c'est assez difficile de s'en remettre parce qu'on se remet en question, on a plein de questions, on est pris par nos émotions, c'est difficile de nager à travers tout ça. Donc je vais te donner 6 clés pour vraiment apprendre à gérer tout ça beaucoup mieux et apprendre à te relever beaucoup plus facilement de tous tes échecs ou des périodes difficiles et pour, comment dire, grandir plus vite, je sais pas, revenir plus haut, enfin tu sais revenir comme un guerrier et te remettre à fond dans la bataille quoi tu vois. La première clé, le premier truc que tu peux faire c'est une erreur qu'on fait tous, que moi j'ai fait pendant très très longtemps, mais c'est de ne pas s'identifier à la situation. Tu sais souvent il nous arrive un truc de mauvais ou souvent il nous arrive, tu vois, on avait des, comment dire, on avait des grandes attentes vis-à-vis d'un projet ou d'un résultat ou de quelque chose et puis ça arrive pas tu vois, et puis ça arrive pas. Et du coup ce qu'on fait souvent, enfin le réflexe qu'on a c'est de se dire bah c'est à cause de moi, c'est de ma faute, c'est parce que je suis mauvais. Donc la première clé que j'ai envie de te donner c'est qu'il faut pas s'identifier à ce qui vient de se passer tu vois. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand il nous arrive quelque chose, si tu veux, ça détermine pas, tu sais, aujourd'hui c'est très très difficile parce que il y a des, comment dire, il y a des termes et il y a des façons de voir les, comment dire, des réactions qui sont devenues, qui sont devenues un peu mainstream comme dire par exemple c'est le karma tu vois. Ou alors ouais, comment dire, j'étais maudit, tu vois des trucs hyper généraux et il n'y a rien de mal à croire dans le karma mais ce genre d'idée c'est plus on y pense, plus c'est toxique parce que c'est très très facile de le sortir tu vois. Et du coup plus quelque chose devient facile à sortir quand il nous arrive quelque chose de mauvais, plus on a tendance à le croire si tu veux. Donc il faut surtout pas s'identifier à ce qui t'arrive tu vois. Ce qui t'est arrivé c'est ce qui t'est arrivé, point barre. Après toi, je veux dire, en aucun cas ça veut dire que t'es mauvais, en aucun cas ça veut dire que c'est ta faute, en aucun cas ça veut dire que si ou que ça tu vois. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Donc ça c'est la première clé. La deuxième clé c'est de ne pas généraliser. C'est un peu ce que je t'ai dit avec le karma mais c'est que souvent quand on subit un échec, on a tendance à dire voilà c'est le karma ou alors j'y arriverai jamais ou comment dire, c'est toujours comme ça. La meilleure façon de repérer ces moments quand on généralise c'est avec des mots comme toujours, jamais, que moi, ça arrive qu'à moi ou des choses comme ça. Tu vois, ces petits termes qui définissent, comment dire, le fait que ça arrive souvent. Il faut pas généraliser tu vois, je veux dire, c'est pas parce que ça t'arrive une fois que ça va t'arriver deux fois. C'est pas parce que ça t'arrive à toi que ça t'arrive que à toi tu vois. Donc ça c'est super dangereux encore une fois parce que le problème avec ça c'est que ça t'ancre des pensées dans ta tête qui sont super difficiles après à enlever. Et le problème c'est qu'avec ces pensées là, tu vois, avec ces croyances là, la plupart du temps on a beaucoup plus de mal à repasser à l'action parce que, tu vois, comment tu veux passer à l'action quand dans ta tête tu dis de toute façon j'y arriverai pas. Ou alors je suis maudit. Ou alors ça n'arrive qu'à moi. C'est très très difficile tu vois. Donc ne pas s'identifier, ne pas généraliser. Troisième point, utiliser ces références positives. Qu'est-ce que c'est les références positives ? C'est des souvenirs, c'est des choses que tu as vécues, c'est des, comment dire, c'est des expériences que tu as eues qui t'ont poussé vers le haut. Ou des moments où tu as été fier. On a tous des références positives et des références négatives. Utilise tes références positives quand ça n'a pas, tu vois. Au lieu de te ressasser des moments où tu en as chié, ou au lieu de te répéter à quel point tu es une merde, utilise des références positives. Rappelle-toi la première fois que tu as embrassé un mec ou une fille. Rappelle-toi la première fois que tu as décroché ton job. Rappelle-toi la première fois que tu as fini un projet ou que tu as accompli quelque chose. Rappelle-toi tout ça, tu vois. Dans ces moments là, c'est vraiment le meilleur moment. Notre mental, il a une puissance absolument incroyable pour nous, comment dire, pour nous changer d'état d'esprit dès qu'on se remémore des choses. Enfin, dès qu'on se remémore des choses tout simplement. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est tu vois bien à quel point tu te sens mal quand tu penses à des trucs tristes. Bah c'est exactement la même chose dans l'autre sens, tu vois. Donc change tes références. Changer les questions qu'on se pose. Quatrième, quatrième clé. Les questions qu'on se pose. Parce que souvent, quand on se... Bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais souvent quand on subit un échec, quand on vit une période difficile, on se pose des questions qui nous... Comment dire ? Qui nous tirent vers le bas. On se pose des questions qui nous sapent complètement de notre puissance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est par exemple, pourquoi ça arrive qu'à moi ? Quand est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je dois continuer ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que machin, tu vois. Tout ça, c'est des questions qu'on tourne dans notre tête. Tu dois sans doute savoir de quoi je parle. Mais en fait, notre tête, sans arrêt, si tu veux, notre façon dont on interagit avec le monde, c'est avec des questions, tu vois. Qu'est-ce qu'il pense de moi ? Ou qu'est-ce qu'elle pense de moi ? Ou qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que je dois interpréter ça ? Donc en changeant les questions, tu changes comment tu te sens. En changeant les questions que tu te poses, tu changes ta façon de... Tu changes ta perception des événements, tout simplement. Donc en changeant tes questions, en posant des questions beaucoup plus positives, par exemple, Qu'est-ce que je peux... Si je le voulais, qu'est-ce que je pourrais tirer de bon ou de ça, tu vois. Comment est-ce que je pourrais... Comment est-ce que je pourrais changer... Comment est-ce que je pourrais retourner la situation ? Comment est-ce que je pourrais grandir de cette situation ? Juste en changeant les questions, tu changes la façon dont tu te sens et tout de suite, tu changes ton état. Cinquième étape, accueillir le message des émotions. Les émotions, elles ont un message quand tu te sens mal, quand tu te sens bien. Elles sont là pour te dire quelque chose, que ce soit de la colère, de la dépression, de la déprime, de la frustration, Ou alors de l'amour, de la gratitude, tout ce que tu veux. Elles ont tout un message. Le problème, c'est que souvent, quand on se sent mal, c'est souvent des émotions... Comment dire... Qui ont un message pour nous. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'émotions positives ou émotions négatives. Il y a seulement des émotions, et nous, on les transforme en positifs ou en négatifs, tu vois. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu sens de la colère, de la tristesse, de la dépression, Une sensation de ne pas être capable, Ce n'est pas des... Comment dire ? Ce n'est pas des messages négatifs. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que... Il faut que tu accueilles le message de cette émotion. Elle est là pour te dire quelque chose. Elle est là pour te dire que, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché, Ou il y a quelque chose qui n'a pas été... Qui n'a pas fonctionné selon tes attentes. Donc, prends le message. Comprends ce qu'elles veulent te dire, tu vois. Sans pour autant les retenir, sans pour autant plonger dedans, Sans pour autant rester coincé dans tes émotions. Tu vois, si tu es en colère, tu es en colère pour quelque chose. Pourquoi tu es en colère ? Une fois que tu as compris pourquoi tu es en colère, Tu prends ta colère, tu lui dis merci colère, Tu l'envoies valdinguer, et maintenant tu agis. Et ça, c'est la sixième clé. C'est prendre action et vérifier le tir. Une fois que tu as accompli tout ça, Une fois que tu as compris le message que tes émotions voulaient te véhiculer, Bah c'est simple, il faut agir, tu vois. Si tu t'es planté quelque part, Il faut que tu prennes action là où tu t'es planté. Il faut que tu rectifie le tir pour t'assurer que ça ne se passera plus, tu vois. Il faut t'assurer que tu apprends de ce qui t'arrive. Et pas que... Parce que si tu n'apprends jamais, tu vois. Si tu ne changes jamais ce que tu fais, Tu t'arriveras toujours au même résultat. Et puis tu te sentiras toujours mal. Donc, dès qu'il t'arrive un truc, Que ce soit positif ou négatif, Demande-toi ce que ça veut dire. Demande-toi qu'est-ce que veulent te dire tes émotions. Et ensuite, tu prends action, tu rectifies, tu vois ce qui marche pas, quoi. Je vais te résumer juste ce qu'on a vu. De un, ne pas s'identifier. Ce que tu es toi, comment dire, Ce que tu es toi est différent de la situation. Deux, ne pas généraliser en utilisant des termes comme C'est le karma ou j'y arriverai jamais ou tout ça. Tout ça, ça ne sert à rien, tu vois. Tout ce que ça te fait, c'est ça te plombe. Troisième clé, utiliser des références positives. Remémore-toi des moments où tu as été puissant. Quatrième clé, change les questions que tu te poses. Au lieu de te poser des questions qui te dénigrent, Pose-toi des questions qui te raffermissent, qui t'énergisent, tu vois. Cinquième clé, accueillir le message de tes émotions. Tu prends le message de tes émotions, tu l'acceptes, Tu dis ok, merci émotion et tu le laisses passer. Au lieu de te laisser englober, envahir par tes émotions. Au lieu de te faire étouffer, tu vois. Et sixième clé, prendre action et rectifier le tir. Une fois que tu as compris tout ça, Il faut agir, tu vois. Il faut faire tout ce qu'il faut faire Pour pas que ça se reproduise, tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu tous ces outils-là, Ce qui va te manquer, c'est la capacité à les mettre en place finalement tous les jours. Et la meilleure façon d'acquérir ça, c'est d'avoir confiance en soi finalement. Et moi, il y a deux jours, j'ai sorti une formation qui s'appelle Confiance Naturelle. On va vraiment voir, enfin, on va vraiment voir toute une flopée d'outils Exactement de la même trempe que toutes les techniques que je t'ai données là. Du type référence, du type, comment dire, croyance que tu te mets dans la tête. Du type petites actions à mettre en place pour avoir confiance en soi. Tu sais, moi je suis persuadé que, en fait, n'importe qui, n'importe quelle personne peut avoir confiance en soi. Parce qu'il suffit juste de penser un petit peu différemment. Il suffit juste de débrancher et de rebrancher certaines choses. Tout ça, ça se fait par des exercices. Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans la formation, tout simplement. Donc moi, ce que je t'invite à regarder, c'est qu'il y a un lien dans la description. Tu peux regarder, il y a encore des conditions particulières. Et puis voilà, moi je vais te laisser là, mon ami. Je vais te dire à la prochaine. Grandis chaque jour. Je te retrouve à tout de suite dans le lien juste en dessous. Et puis dans les vidéos quotidiennes, je te dis à demain. Grandis chaque jour, mon ami. Ciao.